Coucou à toutes mes scrapinous, je reviens aujourd'hui vers vous avec un petit haul Action et également un test produit de chez Action. Donc voilà. Donc tout d'abord on va commencer, j'ai trouvé ces deux portes revues. Donc moi je les ai pris en verre. Je vous montrerai, je pense que vous les avez déjà vu passer, vous avez déjà dû voir, c'est des portes documents, voilà. Moi je vais les utiliser essentiellement pour ranger mes papiers unis à quatre dedans. Ensuite j'ai trouvé, ils ont mis des boîtes de paillettes comme ceci. Donc on a six couleurs à l'intérieur. Donc vous avez du, moi je dirais rose gold, doré, cuivre, enfin toutes les nuances, orangé, orangé, rouge, violet. Il y a trois paquets différents. Là on va retrouver du rose, du violet, du bleu clair, du bleu foncé, du vert anier et du vert plus soutenu. Et enfin dans le dernier, vous avez à nouveau du gold, deux cuivreries différents, du blanc, du argenté et du noir. Et j'ai payé ceci 1,56€. Donc je trouve que c'est pas mal, du coup ça change leur grosse, vous savez les gros pots qu'ils avaient fait là, où on a les six couleurs dedans directement. Là c'est pas mal, du coup ça évite qu'on mette la mauvaise couleur. Enfin par contre ça coule un peu. On utilise bien la bonne couleur de base de départ et ça c'est très bien. Ensuite j'ai trouvé des nouveaux stickers. Donc pour mettre sur vos planeurs ou tout ça ou ailleurs. Moi je les ai pas pris pour le planeur, je les ai pris vraiment pour autre chose. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six modèles différents. Donc vous avez celui-ci. Ils ont un effet foil métallisé, ils sont très jolis. D'ailleurs on peut voir. Vous avez celui-ci. Donc à utiliser où vous voulez, pas forcément sur vos planeurs. Ensuite il y a celui-ci. Donc on voit bien qu'ils ont été réalisés pour les planeurs. Il y a le tout doux, les glaces et tout. Celui-ci. Une petite pensée pour Eternity pour toujours parce qu'il y a la tête de ces petits bibous dessus. Donc voilà. J'espère qu'elle va les trouver. Si Christelle de la chaîne Eternity, tu le passes par ici et que tu le trouves pas dans ton action, n'hésite pas à me demander. C'est avec plaisir que j'hierai de le chercher. Vous avez celui-ci. Et le dernier où vous retrouvez les jours de la semaine. Date. Donc vraiment spécial planeur. Et j'ai payé ceci 48 centimes pièce. Ensuite, j'ai trouvé la colle. Donc ils appellent ça glue marker. Eux, ils l'utilisent principalement avec les paillettes. Donc on peut écrire avec, on peut ajouter des paillettes, etc. Moi, je vais vous faire un retour produit avec le foil action pour vous montrer le résultat que ça peut donner. Je le trouve pas mal. J'ai pas essayé avec les paillettes. Mais tout de suite après le haul, on se fait une petite vidéo où je vous le montre, où je vous le teste avec le foil. Ensuite, je les ai payés, pardon, 99 centimes. Ensuite, j'ai trouvé des tubes à envoi. Vous savez, comme les dessinateurs ont. Donc moi, j'en ai pris trois. J'ai trouvé ça. Du coup, moi, ça va me servir pour ranger dans la scraproom. Et justement, pour mettre mes feuilles de foil et tout ça. Tout ce que je vais pouvoir rouler. Voilà, comme ceci. Et j'ai payé ça. Toc, toc, toc. J'ai payé ça de mémoire. Il me semble que c'était 74 centimes. Je n'ai pris trois. J'ai également, ils ont sorti à nouveau un kit de papier, comme ils nous avaient fait déjà précédemment. Donc il y avait plusieurs modèles. Il y avait quatre modèles différents. Moi, j'ai pris que celui-ci. Donc à l'intérieur, on va retrouver huit papiers à quatre. Huit papiers à cinq. C'est un acto verso. Deux planches de stickers. Quatre plumes. Un morceau de ruban. Des tags. Et des die-cuts. Voilà ce qu'on va trouver à l'intérieur. Donc celui-là, il est plus sur le thème flamand, glace, dessert, été, quoi. Donc moi, c'est le seul qui me plaisait. Mais sinon, il y a quatre modèles différents. Et je l'ai payé. Toc, toc, toc. Un euro soixante-neuf. C'est toujours le même prix. Vous trouvez les nouveaux paquets de lettres stickers de chez les alphabets de la marque Disney. Comme ceci. Alors, il y a cinq modèles différents. Je les ai payés 96 centimes pièce. Donc vous avez le thème princesse. Donc au dos, voilà ce qu'on a à l'intérieur. Vous avez le thème Winnie. Et là, c'est un petit peu comme la dernière fois. Mais je pense qu'ils n'ont pas la même forme. À vérifier. Mais du coup, je les trouve très sympas. Donc le Winnie, j'en ai pris deux. Vous avez la reine de neige. Toujours. Comme ceci. Minnie. Et Mickey. Voilà. Et ensuite, j'ai trouvé les chipboard stickers. Donc une nouveauté. Donc il y a aussi deux, trois, quatre, cinq. Il y a six modèles. Je ne me souviens plus du prix. Je vous le remettrai juste ici. Parce que là, je n'ai plus le prix en tête. Je crois que c'est 79 ou 89 centimes. Mais je vous remettrai le prix. Donc on a six modèles. Donc on a cette première planche-là. Moi, je la trouve très sympa. Là, celle-là, elle fait vraiment hété. Et franchement, elle est trop belle. Avec des effets métallisés. Comme vous pouvez voir. On a cette planche-là. Qui est plus Love, Be Happy, tout ça. Voilà. On a cette planche-là. Alors, je ne l'ai pris qu'une fois. Je regrette. J'aurais peut-être dû la prendre en deux fois. Parce qu'en fait, j'adore le vélo. La petite plume. Mais j'adore ça, là. Les petites têtes de serre. Là, j'ai trop belle. Sur une carte, ça va faire trop bien. Donc je pense que j'irai en rechercher. On a également ceci. Donc ceci, par contre, j'en ai pris deux. Je la trouve très jolie. Toujours thème cactus. Avec le mot Hello, cactus. Les sperluettes. Enfin, elle est très sympa. Donc du coup, je l'ai pris deux fois. On a celle-ci qui fait bien été aussi, également. Avec l'appareil photo, l'ananas. Et enfin, la dernière, c'est celle-ci. Alors celle-là, ce n'est pas ma préférée. Moi, je l'ai pris juste, en fait. Je vais vous dire pourquoi. Je l'ai pris en priorité pour le papillon. Les petits cœurs ici. La clé. Les petits anges et le papillon. Parce que moi, les fleurs, ce n'est pas ce que j'utilise. Donc je pense que c'est ce qui me restera sur ma planche. Mais bon, pour le prix. Donc voilà. Voilà, c'est tout. C'est un mini hall action. C'est tout ce que j'ai trouvé. Je vous change de vue. Et on se retrouve tout de suite pour le test des stylo-colle. A tout de suite. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous ai changé de sens. On va tester les stylo-colle de chez Action. Du coup, je vais les tester avec du foil. Donc le foil de chez Action. Et je vais le tester avec les paillettes pour qu'on voit. Donc dans le set, vous avez deux stylo-colle. Donc vous en avez un à pointe large. Comme ceci. Et vous en avez un à pointe fine. Donc quand vous les recevez, il faut les amorcer. Hop, je vais me mettre dans le champ de la caméra. Ça sera mieux. Donc il faut l'amorcer. C'est comme d'habitude. Et donc en appuyant plusieurs fois sur la pointe. Comme je suis en train de le faire. Jusqu'à ce que la colle apparaisse. Donc on l'amorce. Donc là pour l'instant, j'ai toujours pas de colle. Donc j'ai amorcé le rose. Avant. Pour qu'il soit prêt à l'emploi. Donc là, je vous montre. Avec le bleu. Donc on amorce, on amorce. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez. Je vais essayer de vous montrer à la caméra. On ne va rien voir du tout. Ici. Voilà, si on le voit. Ici, on voit la colle arriver. Et là, cette fois. Il ne vous reste plus qu'à dessiner. Donc on va écrire. Je vais vous faire un test avec la pointe fine. Et on va venir appliquer son foil. Donc c'est le foil de chez Action. Que vous connaissez. Et on va venir appliquer le foil à l'endroit où on a écrit. Et on va frotter. Avec le doigt. Donc moi, je frotte juste. Avec le doigt. Apparemment, ça fonctionne plutôt pas mal. On va voir si tout est transféré. Alors, comme d'habitude. Donc voici ce qu'on obtient. Je vais vous le mettre dans le bon sens. Love. Donc on voit qu'il y a des endroits. Il manque un petit peu de foil. Donc comme d'habitude. On n'hésite pas à remettre. Sa feuille dessus. Et on vient repasser. C'est sur le mot que vous avez écrit. Alors le foil est tellement fragile. Que c'est pour cette raison qu'il vous en manque à des endroits. Si vous avez fait un petit accro dedans. Que vous avez plié la feuille. Donc voilà. Bah écoutez. Moi, j'ai envie de dire. Avec le crayon de chez Action. Et leur foil. Ça marche plutôt pas mal. Puisque on sait que leur foil n'est pas fait pour être chauffé. Mais être appliqué avec un double face. Sous de la colle. Donc moi, je trouve. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Si vous aimez un petit peu l'effet grunge. Là, ça fait un petit effet grunge. Donc voilà. J'avais fait un test avant pour vous montrer. Un autre test. Donc j'ai écrit avec le. La pointe épaisse. I love you. Et j'ai fait un coeur dans lequel j'avais juste. Fait un petit gris boubouille. Dessiné juste à l'intérieur pour vous montrer. On peut recommencer si vous voulez. Je vais vous refaire un deuxième test. Donc avec la pointe fine. Donc je ne change pas de couleur de foil. Je vais garder le même. Voilà. Et puis je vais en faire un. Avec la pointe épaisse. Que je vais m'amuser d'ailleurs. A coloriser à l'intérieur. Pour que vous voyez. Le résultat. Hop. Donc on recommence. On met son foil. Donc vous voyez. Moi il y a des endroits. Où en fait il est habillé à l'intérieur. Donc forcément ça marchera moins bien. Mais bon là c'est juste le test. Donc on frotte. Alors ou avec le doigt. Ou avec un petit bâtonnet. Si vous avez. Et on enlève. Je passe et appuie. Il ne faut pas hésiter à frotter. Il faut bien frotter pour que le foil transfère. Il faut être assez rapide. Parce que la colle a tendance à sécher relativement vite je trouve. On va recommencer ici. Parce qu'il y en manque. Voilà le résultat. Donc la colle. Moi le coeur là. A été réalisé avec celui là. Donc comme je viens avec ce crayon là. Donc comme je viens juste de l'amorcer. On voit bien ici. Qu'il en manque un petit peu. Et là je l'ai fait avec le rose. Donc la pointe plus large. Du coup le coeur est mieux. Il en manque un intérieur. Mais c'est voulu en fait. Il n'y a pas de colle ici. Donc moi je dirais avec le foil. Test plutôt concluant. Maintenant on va le tester avec des paillettes. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme couleur. Qu'est-ce qu'on va tester comme couleur. Allez on va mettre. On va prendre. Donc moi je prends le kit qu'ils viennent de mettre. En vente. Alors par contre c'est très volatile. J'en ai un petit peu partout. Donc ça se présente. Ah bah je comprends pourquoi ça s'échappe en fait. C'est des petits flacons avec des bouchons. Alors c'est pas. Bah surprise. Je m'attendais à ce que ce soit des bouchons en plastique. En fait c'est des bouchons. Des fioles comme ceci. Ah bah c'est cool. Donc des petites fioles comme ceci. En plus après vous pourrez réutiliser les petites fioles. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà les paillettes. Elles me paraissent être plutôt fines. Donc c'est bien. Donc du coup bah voilà. Ce qui explique que j'en avais un petit peu partout. Et donc là on va tester. On va faire quoi ? On va faire un cœur. Je vais vous retester. Donc on va tester avec les paillettes. Alors vous voyez. Je ne sais pas si on verra bien à la caméra. Parce que je n'ai pas de mise au point. C'est pénible. Donc par contre la colle a tendance à s'accumuler ici. Donc vous voyez. Ça fait des petits résidus. Donc n'hésitez pas à aller l'enlever. Moi je dirais test plutôt concluant au niveau du... Au niveau de la colle de chez Action. Comment je vais dire ça ? Du stylo-colle. Je les trouve plutôt pas mal. Hop. On va mettre... On va mettre des paillettes. On va voir si du coup ça intervient. Je prends juste une feuille de brouillon pour récupérer les paillettes. Je reviens. Pour récupérer une feuille de brouillon. Donc du coup j'ai fait le cœur avec les paillettes violettes. Je les laisse un petit peu agir. Donc j'ai fait le cœur avec celui-là. Le stylo rose. Donc pointe large. Et là je vais écrire avec le fin. On va remettre des petites paillettes. Donc n'hésitez pas à en mettre quand même. Puisque de toute façon on va les récupérer après. Voilà. On récupère ces petites paillettes. Voilà. Alors j'ai secoué un peu plus fort. Est-ce que du coup les paillettes tiennent bien ? Ça me paraît plutôt pas mal. Donc voilà. Donc voilà. Eh bien écoutez. Moi je dis que c'est plutôt concluant. Donc on a l'œuf écrit là. Le petit cœur ici. Moi je dis que ça fait bien son travail. Maintenant à voir si ça colle. Ça colle. Elle ne tombe pas. Donc on va laisser sécher. Et je vous remontre ça dans quelques temps. Voilà. Eh bien écoutez. Pour moi test concluant. Avec le feuille ça marche. Avec les paillettes ça marche. Maintenant est-ce que c'est un stylo colle. Qui peut coller autre chose que des paillettes. Et le feuille. Eh bien on va tester. On va essayer de coller. On va essayer de coller des strass. Tiens. Allez. Hop. J'ai des strass sous les yeux. On va prendre deux petits strass. Et on va essayer de voir. Si. Ça colle. Alors là on va prendre. On va mettre un petit peu de colle ici. On va coller notre premier strass. Et notre deuxième. Je laisse sécher. Et je reviens vers vous. Alors j'ai laissé sécher. Donc les deux petits strass que j'avais collés ici. Et ici. Eh bien moi je dis test concluant. Ça ne bouge pas. Ça tient. C'est formidable. Donc voilà. Bah écoutez. Moi je suis plutôt contente des deux styles de colle action. Au prix de 99 centimes. Donc ils disent que. Alors. Multi support. Donc il y a une pointe large. Une pointe fine. Le bleu pointe fine. Le rose pointe large. C'est à base d'eau. Donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de solvant. Donc il n'y a pas de raison que ça. Abîme nos papiers. Contrairement à leur double face. Qu'il faut éviter d'utiliser. Bon ils disent d'écrire et mettre des paillettes. C'est ce qui est marqué sur les stylos. Mais du coup. Moi je les conseille aussi. Pour le foil. Et également pour coller des petits éléments. Sur vos créations. Tels que les strass. Ou même remettre une pointe de colle. Sur les demi perles. Parce qu'on sait que les demi perles. Des fois elles ne tiennent pas très bien. Tous les éléments de décoration. Surtout de chez Action. Ne tiennent pas forcément super bien. Donc moi je suis plutôt contente du résultat. Maintenant j'ai envie de vous dire. Pour le prix. Et bien c'est parfait. Il fait son travail. Moi j'en suis satisfaite. Donc je pense que vous pouvez l'acheter. Les yeux fermés. Sans aucun souci. Voilà. Je vous remets dans le bon sens. Et je vous reprends tout de suite. Comme je vous l'ai dit. Et bien test plutôt concluant. Donc voilà. Je vous remontre. Donc avec le foil. Avec les paillettes. Et donc les deux petits strass collés. Pour moi. Test concluant. Sans problème. 99 centimes. Il remplit très bien son travail. A voir dans le temps. Mais pour l'instant. Moi ça me convient. Donc voilà. C'était le tout petit haul. Et le tout petit retour produit. Sur le stylo col. Je vous retrouve très bientôt. Pour une prochaine vidéo. En attendant. Je vous souhaite un bon week-end. Et je vous fais plein de bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501